Musique Julia, adieu pour nous faire découvrir un autre univers que l'on connaît en fait du fait du cinéma, celui d'Avatar. Oui, Avatar sorti en 2009, film de James Cameron. Là, ce spectacle c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre le cirque du soleil et l'univers d'Avatar de James Cameron. Sur scène, évoluent tous les corps de métier. Alors évidemment, des danseurs, des acrobates, des chanteurs, des artistes avec des accessoires, vous allez voir assez déconcertants. Ils sont inventifs, Ciel du Soleil, on les connaît. C'est la référence en la matière évidemment. Alors James Cameron, grand fan du Cirque du Soleil, a collaboré évidemment à la création de ce spectacle, au scénario. Il a validé les nouveaux personnages, les nouvelles créatures un peu sur scène. 43 artistes, 10 kilomètres parcourus par les artistes en moyenne pendant la durée totale du spectacle. Et évidemment, une couleur dominante, le bleu. Regardez. Toruk, le premier envol, c'est une collaboration avec le film Avatar de James Cameron et le Cirque du Soleil. Donc on est dans un préquel, 3000 ans avant les événements d'Avatar. Et on retrouve des projections, des marionnettes, du cirque bien sûr, des costumes. On va avoir un mélange de bar mix, où les acrobates grimpent, tournent, sautent, font des chandelles. Et c'est en fait, c'est pas fixe, donc c'est très difficile. En équilibre, en termes d'équilibre, c'est impressionnant. Ici, c'est le quick change. Donc c'est ici où les artistes sont sur scène, viennent en arrière scène pour se changer de costume assez rapidement et repartent sur scène. Étant donné que c'est une seconde peau, tous les costumes sont créés sur mesure pour chaque artiste. Il y a tout un filage qui se déroule dans le costume. Et on a des petites lumières LED, ici, que vous voyez, et qui permettent aux éclairages et à la projection de suivre les artistes en temps réel. S'ils courent, la projection les suit et interagit avec. On a aussi des petits picots comme ça qui font la bioluminescence et que l'on retrouve dans le maquillage. Je fais partie d'une tribu acrobatique, on va dire. Je fais du parcours, des éléments aériens, et je fais voler des serres volants. Et je fais aussi des boomerangs. C'est vraiment un rôle très complexe puisque je ne fais pas que chanter. J'ai dû apprendre aussi à faire des performances physiques. Ça demande de l'entraînement, mais je crois que c'est ça qui est super intéressant aussi. La technologie joue un rôle important. Notre chanteuse, elle chante en live. Les marionnettistes font les voix et les sons des personnages, des créatures live. C'est notre petite dernière, notre plus jeune Navi. Pas acrobate, mais en devenir. C'est l'autoruc, la star du spectacle. La créature la plus féroce sur Pandora. Une marionnette géante qui fait 12 mètres en longueur et qui pèse 115 kilos. James Cameron a participé au scénario, à l'écriture de l'histoire. Et il nous a dit qu'il avait été très touché, en fait, de voir son univers prendre forme devant nos yeux. C'est plein les yeux et on pourra recommencer. Alors, ça s'appelle Torouk, le premier en vol. C'est le spectacle avatar du Cirque du Soleil. Ça démarre ce soir à Paris. C'est jusqu'au 14 avril à l'Accor Arena. Bercy. Oui, c'est ça, dans le quartier de Bercy. Exact.